salam alaikum bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais partager ma recette du kebab algérien voici les ingrédients alors quatre morceaux de poulet du persil haché des oignons donc moi j'ai mis quatre oignons une petite tasse de pois chiches concernant les épices donc j'ai donc du sel évidemment du piment doux vous pouvez mettre du piment fort moi je préfère le piment doux de la cannelle du curcuma et raselle alors les pommes de terre aussi donc je les tranche comme les frites par contre voulait trancher plus c'est nous pas finement des gros voilà gros morceaux frites et donc de l'huile de tournesol voilà donc là après avoir mis un petit peu d'huile les clés sont donc en train de faire voilà donc une fois que les clés ont un petit peu roussie vous rajoutez les oignons voilà vous laissez frire un petit peu ensuite vous pouvez mettre le persil moi j'en garde un petit peu dans l'assiette pour pour la fin pour la décoration voilà donc là vous devez commencer à mélanger voilà donc là j'ai laissé frire un petit peu je rajoute les pois chiches ainsi que les épices voilà donc là je laisse frire encore un petit peu et ensuite on rajoutera de l'eau voilà donc là maintenant on va pouvoir rajouter l'eau donc pour mettre de l'eau je vais en rajouter un petit peu il faut mettre de l'eau jusqu'à on retrouve bien le poulet et je vais en mettre une dernière donc du coup là j'aurais mis 4,4 tasses je vais vous montrer le format voilà moi j'ai mis quatre tasses comme ceci et là je laisse cuire à nouveau j'augmente un petit peu mon feu je vais recouvrir et je laisse cuire la viande voilà donc après 30 minutes de cuisson j'ai sorti mon poulet et maintenant je vais cuire mes frites voilà donc là mes frites sont cuites donc je vais les reverser dans ma préparation comme ceci alors là je vais mélanger un petit peu je vais laisser réduire un petit peu la sauce 5 10 minutes à feu moyen et ensuite on servira avec le poulet voilà donc là j'ai remis mon poulet pour le réchauffer à nouveau ce qu'il avait refroidi depuis tout à l'heure et maintenant c'est prêt je vais pouvoir monter mon assiette et voilà ma recette est terminée j'ai donc rajouter un petit peu de persil pour la décoration voilà donc si la recette vous a plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner à moi et à liker bien évidemment à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt